Alors bonjour, nous allons vous présenter à trois voix, une question qui s'appelle « Publier un data paper en SHS ? » Nous n'avons pas échoué, nous n'avons juste pas trouvé le moyen de payer, donc question des APC, vous avez bien compris, qui est au cœur de notre communication. Alors pour vous donner un petit peu le contexte de cette tentative de publication de data paper, qui émane des données de deux chercheuses qui appartiennent à l'UMER 1563 AAU, donc Ambiance Architecture Urbanité, qui est une unité mixte de recherche du ministère de la Culture, donc de deux écoles d'architecture, de l'école centrale de Nantes et donc du CNRS, sachant que notre laboratoire aussi est membre de deux EPE, celle de UGA et de Nantes Université. Donc depuis sa mutualisation en 1998 avec différentes équipes, tant à Nantes qu'à Grenoble, il s'agit d'un laboratoire interdisciplinaire entre SHS et STM, ce qui n'est pas anodin comme on l'a évoqué ce matin par rapport à la culture disciplinaire. Donc un laboratoire interdisciplinaire à la fois par sa composition, puisqu'il est constitué d'architectes, de sociologues, mais aussi d'informatriciens, d'anthropologues, d'urbanistes, de géographes, de physiciens, d'historien, de philosophes et j'en passe. Donc interdisciplinaire aussi par les problématiques et les enjeux auxquels il répond, donc à la fois en architecture, en environnement, ville, paysage, etc. Et par les outils qu'il conçoit et met en œuvre, à la fois des méthodologies d'enquête in situ, plutôt sociaux, mais aussi de la modélisation, de la simulation de phénomènes d'ambiance, de la réalité virtuelle, etc. On dira un peu moins sociaux. Alors l'engagement pour la science ouverte du laboratoire, il date de fort l'OTAN, puisque avant même qu'on parle de la notion de science ouverte, nous on ouvrait nos recherches, puisque les premiers dépôts dans HAL, donc Open Access, datent il y a pratiquement 20 ans, au moment où la collection HAL SHS s'est ouverte. Nos chercheurs ont déposé. Ça a été formalisé plus récemment, puisque le laboratoire a publié sur son site internet il y a deux ans son engagement institutionnel, dirons-nous, en faveur de la science ouverte, qui était celui de soutenir l'archive ouverte HAL, de favoriser l'accès ouvert aux publications scientifiques afin d'encourager la biodiversité et l'innovation, d'accompagner les membres du laboratoire dans la rédaction des plans de gestion de données. Donc ce deuxième axe, favoriser l'accès ouvert, comprenez une petite phrase, à savoir, AAU ne prend pas en charge les frais de publication sous forme d'APC et rejette le modèle hybride. Donc en même temps que cette formalisation d'engagement de l'HUMER, on a essayé de mettre en place, de la même façon, de manière plus formelle, une stratégie de publication des données du laboratoire au niveau de l'équipe nantaise. Deux questions se sont posées. Comment publier les données de manière flable ? Comment les chercheurs peuvent-ils être crédités pour le travail réalisé sur leurs données ? Donc la publication des données, elle se fait par l'intermédiaire des entrepôts de données et ou des revues spécialisées, les données étant intégrées dans l'article en matériel supplémentaire ou bien associé à un data paper. Donc pour nous, on avait trouvé nos stratégies entrepôts plus data paper, la formule magique. Le bénéfice reconnu et vendu à nos chercheurs, cela valorise les jeux de données, puisque les données sont accessibles, identifiables via un DOI, avec une description du jeu qui montre leur utilisation possible, qui associe documentation, code, etc. Une meilleure visibilité et reconnaissance, puisqu'il y a un comptage dans les bases de données, c'est évalué comme une publication, il y a un peer-reviewing, à la fois du data paper éventuellement et des jeux de données. Alors on s'est lancé là-dedans, mais pas tout seul. Nous avons sollicité le pôle numérique de la MSH Ange Guépin, à savoir Oumanum Loire et l'appui aux revues, donc Véronique Conner dans mon dos. Le choix de l'entrepôt, nous on ne s'est pas posé du tout de question, l'entrepôt français Nakala d'Oumanum, dédié au dépôt et à la diffusion des données de la recherche en SHS, c'était évident. L'équipe a suivi une formation qui a été proposée par la collègue de la MSH Julie Aucane, qui représente l'Umanum Loire. On s'est dit, bon ben bien, DOI attribuée, ça permet le rattachement de nos données aux futurs data papers. Comment rédiger un data paper ? Bon, là on va se faire aussi aider. Donc on a demandé un petit peu des conseils sur les modalités de publication numérique, la diffusion des données. On a reconvoqué Julie Aucane et on a mis dans la boucle Véronique Conner. Et on s'est dit, bon, vu un petit peu les conseils qu'elle nous avait apportés, il suffit de bien connaître ces données, de pouvoir expliquer les choix scientifiques et techniques qui ont permis de les constituer, les traitements qui ont été faits, avec quels outils, logiciels, langages, etc. La réponse a été, c'est vous qui connaissez vos données, les chercheuses, vous, vous y mettez, Laurence, elle vous aide et nous, on suit. Donc, on se lance dans le data paper créneau à partir d'un cas pratique. On avait eu des petites demandes avant, mais ça n'avait pas été aussi formellement sollicité. Là, on a vraiment eu deux chercheuses qui voulaient se lancer dans l'aventure par rapport à leurs données quantitatives d'une recherche du champ de la géomatique et de la production de données au niveau du piéton. Donc, les actrices étaient donc deux chercheuses, Gwendoline Lair, qui est post-doc au laboratoire, avec Myriam Servière, c'est important, c'est la directrice de l'équipe nantaise, ça aide, donc moi, la documentaliste du labo, et donc les ingénieurs Julie Ocane et Véronique Conner de la MSH. Gwendoline, c'est à toi. Donc, c'était une enquête, donc méthode mix, recherche interdisciplinaire, qui était à la base mon travail de thèse, qui a été prolongé dans le cadre d'un projet de recherche ADEME. Donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir faire une enquête de trois ans complète, plus analyse. Donc, la méthode mix, c'est en fait ethnographie, donc pendant trois ans, plutôt sur des projets d'études urbaines, et dans lequel j'ai fait de la géomatique en plus. Donc, je me suis retrouvée, comme on verra tout à l'heure, avec des données un peu toutes sortes. Donc, le terrain sur lequel le data paper porte, c'est Ambassadaire, donc je vous ai mis une affiche à côté. Donc, c'est une expérimentation de la ville de Rennes, qui est animée par une association Maisons de la consommation et de l'environnement, et donc qui propose un usage des micro-capteurs pour la sensibilisation à la qualité de l'air. Pendant que je les ai suivis, pendant trois ans, globalement, il y a eu une centaine d'habitants qui, pendant plusieurs mois, étaient invités à utiliser des micro-capteurs au quotidien, plus pendant des ateliers collectifs. Donc, ils ont en tout fait trois mille mesures sur leur quartier, et ça fait à peu près vingt millions de points de mesure, en termes vraiment de points géolocalisés, on va dire, avec un certain nombre de données environnementales à plus. Voilà. Et donc, ce qui était intéressant pour moi au niveau de l'ethnographie, c'est qu'il est plutôt basé un peu, on va dire, dans la sociologie des sciences, anthropologie des techniques, à ce niveau-là, c'était que toutes ces expérimentations-là, étaient les habitants, la ville, les associations, ont revendiqué de ne pas faire de science, et qu'on était vraiment dans une... posé un regard sur leur quartier, sur l'environnement de leur quartier. Donc, ça, c'est le volet, on va dire, ethnographique que j'ai pu suivre. Peut-être... Est-ce qu'on peut passer la diapositive suivante ? Sachant qu'on ne les voit plus en visio. Ah, oui, ça a sauté. Donc, voilà. Juste pour expliquer, je me suis retrouvée, finalement, à avoir des données, on va dire, vraiment ethnographiques, c'est-à-dire des observations, donc beaucoup de carnets avec des ateliers, des balades, etc., donc beaucoup de notes écrites. J'ai fait également des entretiens semi-directifs plus classiques, un peu de photographie aussi, vu qu'il y avait une dimension quand même de description des quartiers. Donc, tout cet élément-là, en fait, m'a amenée à réfléchir aussi comment sont faites les mesures. Vu qu'ils revendiquaient ne pas faire de science, on va dire, environnementale stricte, il n'y avait pas de protocole non plus vraiment discuté. Il y avait des conseils, il y avait des observations qui amenaient des questionnements, il y avait des énigmes, des hypothèses qui s'émettaient, mais il n'y avait pas d'une organisation comme on pourrait avoir en sciences participatives classiques comme le pratique, le Muséum National Histoire Naturelle, par exemple. Donc, on était dans quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et voilà, en discutant un peu avec la ville de Rennes et l'association, ce qui m'intéressait, moi, c'était aussi de récupérer ces fichiers de capteurs qu'avait la ville aussi, parce que l'association essayait d'en faire quelque chose. Et ce qui n'était quand même pas le plus simple parce que les données, les fichiers obtenus n'étaient pas vraiment opérables, on va dire, dans les critères du terme, donc j'ai dû faire un gros travail pour les nettoyer et pour les mettre en base de données. Donc, la base de données, j'ai aussi été récupérer des données spatiales de la BD Topo, donc de l'IGN, des données météo, de Météo France, est-ce qu'il pleuvait ces jours-là, etc., est-ce qu'il y avait du brouillard ? Et donc, l'idée était qu'à partir de ces données, on va dire, capteurs, nettoyés et retraités, en faire des cartographies qui puissent permettre de mettre en discussion, finalement, toutes les manières dont les habitants avaient fait des mesures. Parce qu'ils avaient des questions, les outils ne permettaient pas forcément d'y répondre parce que l'application qu'ils avaient n'était pas adaptée et ils n'avaient pas non plus les moyens, les compétences, on va dire, de géomatique pour en faire quelque chose. Donc, l'idée avait été de développer des outils, un peu de cartographie pour faire des ateliers, pour mettre en discussion et restituer mes travaux ethnographiques et leur travail, eux, de mesure. Bon, là, il y a eu la pandémie qui a fait que les ateliers, finalement, ils ont été annulés. Mais, bon, théoriquement, ça aurait dû nous donner de nouvelles données ethnographiques et notamment, en réfléchissant à la mise en place parmi les résultats de ces ateliers, il était de définir un peu de nouvelles manières ou méthodes ou questions ou nouveaux ateliers qui seraient plus ciblés sur des attentes des habitants pour, à terme, après, peut-être faire de nouvelles cartographies, etc. Donc, finalement, des données ici, il y en a un peu partout. Et donc, ce qui s'est passé, on peut passer à la diapositive suivante. Oui, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, au cours de ma thèse, au bout d'un moment, donc Myriam Servier, ma directrice de thèse, me disait que, dans ces réseaux qui sont plus au niveau des observatoires des villes ou de la géomatique ou des sciences, on va dire, de l'univers, enfin, de la climatique urmaine, il y avait un certain nombre de chercheurs qui étaient intéressés par ces données de microcapteurs. Donc, moi, qui avais quand même une entrée plutôt ethnographique à la base, ça m'a posé quand même pas mal d'interrogations. Donc, le lien de confiance avec mes interlocuteurs, même si, voilà, sur quelles données j'allais potentiellement partager. voilà, le projet, il avait commencé en 2016, donc il y a le RGPD qui est arrivé en 2018, donc sur le terrain même, la ville de Rennes s'est retrouvée avec la question du RGPD, même si elle n'était pas problématique dans le sens où tous les acteurs étaient, avaient été avertis des questions de ce que ça veut dire diffuser une trace GPS, quoi, et qu'il y avait eu des accords, etc., mais formellement, par rapport au RGPD, on n'avait pas forcément tous les documents, etc. Et il y avait après aussi pas mal de doutes sur, bon, qu'est-ce qu'on ferait de ces données, qu'est-ce que d'autres en feraient, quoi, parce que, voilà, ce qui est très vite arrivé à la question, c'est qu'on ne peut ouvrir, vu la manière dont s'est construit le projet, qu'une seule partie des données, et c'est ce qui fait qu'on a, par exemple, sur la question de la reproductibilité de ma recherche, par exemple, on ne rentrait pas dans ce critère-là vu qu'on ne libérait qu'une certaine partie, quoi. Donc, finalement, on a fait, on a été plutôt dans un choix plutôt assez conservateur, on va dire, à ce niveau-là, donc seulement d'ouvrir un tiers des données des microcapteurs nettoyés, donc c'est-à-dire, par exemple, que quand il y a des déplacements et pas quand c'est des données fixes, parce que des fois, ça pouvait être dans le jardin des gens ou sur leur balcon, donc il y avait toujours ces questions d'anonymisation, etc., donc ça fait un jeu de données beaucoup plus réduit. Voilà, donc on peut passer, tu m'as dit, merci, et donc, voilà, donc là, c'est plutôt une ouverture un peu qui, moi, justement, pour cette question de l'usage et donc vers qui, vers quel lectorat on va, c'est que je vous ai mis deux articles de recherche scientifique plutôt des sociologues, donc qui se posent plutôt des questions de ce qui accompagne les types de données microcapteurs, c'est à peu près les mêmes que ceux que j'ai, donc d'une part, à droite, vous avez la question de Florian Charvolin qui est vraiment, rien que les noms des fichiers, en fait, les habitants, ils mettent plein de petites indications, donc vraiment, ils utilisent le nommage du fichier pour rajouter des métadonnées, mais qui ne sont pas structurées, donc qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait quelque chose qui est non-hémogène, par exemple, pour diffuser dans une base de données ou un jeu de données, et celui de gauche, donc de Jennifer Gabris, de Pritchard et Barat, on est plutôt sur, pour l'usage de ces données, en fait, qui sont très hétérogènes, et avec des protocoles assez flous, ce qui est important, c'est ce qu'ils appellent les data stories, donc vraiment, comment chacun de ces petites données a été produite, et donc là, comment on arrive aussi à mettre en récit, non pas l'ensemble du jeu de données, mais chacune de ces petites données de manière assez autogène pour en faire un usage, on va dire, juste suffisant, parce qu'on est, la qualité de la donnée n'est pas cadrée par des protocoles, voilà, donc je vous laisse pour la suite. Donc, à partir de toutes ces questions, on s'est dit, bon, le data papers, on va s'y mettre, ça peut être une solution de présenter dans le visible ces données, donc on a un peu creusé le sujet suite au conseil qu'on avait reçu de la MSH. Donc, rédiger le data paper, voilà, bon, il faut une structuration de texte spécifique, l'article comprend une description précise des jeux de données, bon, on va faire, il faut nommer l'auteur, la nature et format du jeu de données, on va se débrouiller, objectif et contexte de la recherche, bon, c'est bon, méthodologie, processus, on vient de vous l'expliquer, date de production, ok, condition du jeu, etc., donc on se dit, bon, ça, c'est bon. Rédiger la cover letter, donc la lettre d'accompagnement, ça, on peut faire, on a le modèle copiste, on regardera un petit peu, ça ne va pas les reposer trop de questions. Lié le data paper aux données déposées, bah oui, on dépose dans NACALA, pas de souci. Et puis, donc, soumettre le data paper à une revue, donc, parce qu'il faut suivre les recommandations, utiliser les templates, donc on avait vu un peu le modèle IFSTAR, modèle cyber-géo, data in brief, on s'est dit, oui, bon, bah d'accord, dans ces revues un petit peu repérées, il faut donc qu'on trouve laquelle accepterait ce data paper. Donc, les deux chercheuses ont posé question auprès de collègues du champ de la géomatique ou de la production de données au niveau piéton, dans deux laboratoires différents, et tous ont répondu, oh, bah data in brief, oui, ça rentre, il devrait accepter votre data paper, donc, ok, mais, publier dans un data paper, in brief. Alors, j'ai repris la petite fiche qui est disponible sur le site de Datact, donc, ce trimestriel qui est sorti en décembre 2014, accepte bien des articles de données issus de tous les domaines de la recherche, périmètre, donc, données originales et données simulacompagnées des codes, très bien, en plus, il y a un impact factor, bon, 0,93, mais c'est mieux que rien, on a l'habitude dans le SHS, processus de reviewing, revue en simple aveugle, bon, on aime bien le doux, mais c'est pas mal, l'identité des relecteurs n'est pas divulguée aux auteurs, bon, un template obligatoire avec les métadonnées et des sections attendues et mise à disposition, bon, très bien, on récupérera, super, voilà, licence, donc, quand l'auteur a choisi une diffusion libre accès, les licences possibles sont CC BY ou CC BY NCND, très bien, par ailleurs, les données de recherche doivent être accessibles dans un entrepôt ou sur Data Inbrief, surtout pas dans Data Inbrief, on va mettre dans un cas-là, pas de problème, et puis, on arrive au bout de l'affiche, modèle économique, il s'agit d'une revue modèle hybride, je rappelle pour tout le monde, accès des articles via abonnement, possibilité d'éditer un article en vie d'accès, contre prément de frais de publication, on regarde, 600 dollars, donc, bon, ben non, donc, je me suis collée en disant, bon, ben, peut-être que Data Inbrief, on ne peut pas, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres opportunités, j'ai un petit peu fait la même veille que la collègue de ce matin, sachant qu'il y a quand même peu de revues en SHS qui acceptent le format Data Paper pour l'instant, donc, il y a quelques data journal SHS comme Journal of Open Humanities Data, Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences, c'est pas, pas vraiment nos disciplines quand vous regardez de près, donc, des data journaux multidisciplinaires, bon, Data Inbrief, voilà, F1000 Research, oh, ben, 800 dollars, ce n'est pas mieux, Patterns, allons-y, 7600 euros, alors, alors, il y a quelques revues SHS qui acceptent des data papers, en plus des articles de recherche traditionnels, donc, dans notre discipline, il y avait potentiellement géographie en environnement, 1800 euros, cyber-géo, uniquement pour les bases de données géographiques, ce n'était pas notre cas, il y a aussi quelques revues qui offrent la possibilité de publier des data papers dans leur section pour articles courts, une revue auquel le labo est abonné, qui est d'ailleurs très chère, Environnement Planning B, Urban Analytics and City Science, qui a une section Urban Data Code, bon, alors là, on est à 3000 dollars, donc, en conclusion, nous nous sommes heurtés au manque de data journal dans la discipline, au modèle économique des éditeurs avec des APC élevés, dont le coût n'est pas pris en charge par notre laboratoire, donc, que fait-on ? Et là, nous avons vu l'annonce de ces journées d'études, un data journal interdisciplinaire pour les sciences humaines et sociales, enjeux scientifiques et mise en œuvre pratique, on s'est dit, on y va. Donc, nous voilà. Pardon. Alors, je reprends la parole après Laurence pour creuser un petit peu plus la question sur, ok, on construit un data journal, mais comment ? Mais de quoi on a besoin dans ce data journal ? À quoi on voudrait qu'ils ressemblent ? Et voilà, concrètement, comment on fait ? Donc, on prend un tout petit peu d'avance sur la discussion de la fin d'après-midi, mais c'est vrai que c'est… On est déjà, tu vois ? C'est aussi pour ça qu'on voulait venir et qu'on a fait les pieds des mains pour affronter les changements de train, parce que, voilà, c'était intéressant qu'on puisse en parler tous ensemble. c'est vraiment une très bonne occasion d'ouvrir un espace de discussion sur ces questions-là avec pas mal de monde représenté, donc vraiment très chouette. J'en profite pour signaler que je parle ici donc au nom de la MSH Range Guépard et de son polymérique, mais aussi au nom du réseau repère, le réseau des pépinières de revue, et incidemment aussi pour Médici, même si je ne suis pas dans le comité de pilotage, voilà, on est tous un peu liés. Alors, effectivement, le premier critère, c'est forcément sans APC. Le CNRS ne fournit plus de budget pour payer les APC. L'APC, c'est quelque chose que les éditeurs habitués à publier des sciences dures ont voulu faire tirer vers la SHS alors qu'en dehors de la psycho, il n'y a jamais eu d'APC dans les sciences humaines et sociales. Donc, il n'est absolument pas question à notre sens qu'on rentre dans cette brache. Donc, pas non plus très partant pour les revues hybrides, malgré le très beau terme d'accords transformants. Donc, on serait vraiment sur un data journal, sur un modèle d'accès au vert diamant. Sors depuis quelque temps, effectivement, le modèle Substrate Open. Alors, je ne suis pas complètement persuadée, j'ai l'impression que c'est l'hybride qui ne dit pas son nom, mais bon, effectivement, ce qui nous semblerait bien, c'est qu'on aille vraiment sur du modèle diamant, ce qui est le cas aussi dans toutes les pépinières de revues avec lesquelles on travaille. Donc, c'est vraiment aller dans le sens de ce qui se fait et là où on veut aller. Où est-ce qu'on fait héberger ce data paper ? Effectivement, on a différentes pépinières qui sont portées soit par des MSH, soit par des universités, soit par un... comment... quel mot trouver ? Un pôle. Des fautes, autre chose. Regroupant des presses universitaires, des messages des universités, des BU. Voilà, donc il y a différentes structurations. Vous en avez un aussi, ici, qui est par ailleurs tout à fait original dans le fonctionnement entre Bordeaux-Linraé et l'université Lorraine. Et sur l'ouest de la France, on est aussi sur un modèle interrégional entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, il y a différents modèles existants, mais tous étant sur, de toute façon, du modèle diamant, avec, en plus de la pépinière permettant l'hébergement des revues, qui peut être soit sous l'OJS, des articles en pay-review par des comités de lecture. Et puis, en plus de ça, au niveau du pôle, un accompagnement aux revues. Donc, on pourrait aussi très bien considérer que tout ce qu'on a vu présenté ce matin sur la place nécessaire des ingénieurs soutien, support, appui pour la rédaction d'un atta-paper puisse aussi trouver sa place au sein d'un pôle revue ou d'une pépinière ou qu'on puisse avoir ainsi une émulation, une mutualisation. Et puis, le fait aussi que tous les ingénieurs que nous sommes puissions travailler ensemble avec des outils communs, une façon de former les chercheurs qui conviennent à tous. Donc, il y a beaucoup de choses à creuser, à mon sens, de ce point de vue-là. Alors, interdisciplinaire, on avait mis un point d'exclamation, je me demande s'il ne faudrait pas un point d'interrogation, en fait. Vu tout ce qui a été dit ce matin, interdisciplinaire, eh bien, pas forcément, finalement. Alors, le petit extrait qu'on avait indiqué qui est tiré de l'article de Victor Guay qui était intervenu à DH Nord, on a tous pas mal repris ce qui avait été dit dans ces journaux-là qui était fort intéressante. Donc, cette rareté, la rareté des data journals, peut paradoxalement constituer une chance pour les producteurs de données, dans la mesure où cela peut leur permettre d'atteindre un lectorat relativement large et interdisciplinaire. Bien qu'une telle portée demande cependant une adaptation de l'écriture à une audience non spécialiste. Alors là, on touche à un point que l'on voudrait bien nous discuter aussi tout à l'heure, qui est, on est dans un modèle science ouverte, il nous semble, depuis quelques échanges avec les chercheurs, que le fait qu'on soit dans un modèle science ouverte tire maintenant beaucoup plus sur la science citoyenne et participative, ce qui est très bien, mais qui peut, pour certains chercheurs, alors je ne suis pas du tout chercheuse, donc c'est vraiment mon point de vue, d'un G, et surtout qu'on en discute, il faut certains chercheurs à se questionner sur le fait de dire, alors c'est de la science ouverte, donc ça veut dire que ce ne sont pas seulement mes collègues qui vont me lire, donc est-ce qu'il faut que j'adapte le discours ? Est-ce qu'il faut que, et finalement, on arrive, pourquoi pas, sur la médiation ou de la vulgarisation, ce qui est une très bonne chose, mais qui n'est pas de la communication scientifique, et au niveau du data paper, on a un petit peu l'impression que ça pourrait aussi vite partir dans cette direction, c'est-à-dire, remettons l'église au milieu du village, et ça a été fait très bien ce matin, le data paper, on en produit un quand on a des données qu'on veut distribuer, partager, et quand elles sont dans un format et dans les conditions techniques correctes pour le faire, et ensuite le data paper permet d'expliquer pourquoi, comment et où on va, si on prend l'exercice à l'envers, effectivement, si on veut rédiger quelque chose qui soit, permet de diffuser vers un public plus large, les résultats obtenus dans le cadre d'une recherche qui produisait des données, les objets sont un peu confondus, et c'est vrai que c'est un petit peu, ça peut être un petit peu flou pour certains chachats avec lesquels on a eu l'occasion de discuter, et du coup, ça rejoint aussi la question de l'interdisciplinaire, multidisciplinaire, quel niveau, etc. Il y a vraiment des différences assez fortes entre les disciplines, donc, ça reste une question verte, Stéphane, tu en parleras aussi, mais il faut se poser la question et du template et du public, etc. Donc, il y a vraiment un point à traiter. Alors, multilingue, forcément, multilingue étant plus que français-anglais, mais effectivement, français, espagnol, anglais, allemand, voilà, il faut qu'on puisse travailler là-dessus. Et puis, le dépôt des données, ça a été vu, lui est redit, en dehors des entrepôts proposés par les revues, donc sur des entrepôts certifiés, recherche à Tegouv, Natcala, attribuant bien sûr un DOI, et évidemment, dans le respect des principes FAIR, dont je ne reviens pas dessus, je pense qu'on l'a suffisamment évoqué. et le septième point qui est le plus important pour nous, qui est effectivement, alors, lançons-nous, pourquoi pas, lancez-vous, du coup, MSH Lorraine, sur la création d'un data paper, une fois qu'on a bien discuté, chaudronné, toutes ces questions-là, en tenant compte, effectivement, des différents interlocuteurs, déjà sur la place, que vous connaissez tous très bien, Open Edition, et Irmé Top, ici présent, ou Manon pour son entrepôt, donc le réseau repère qui fédère beaucoup de collègues qui travaillent dans les Pépinières, le réseau tel que Médici, à ce propos, je glisse que, alors, il ne me semble pas avoir vu passer une enquête qui interrogerait les chercheurs sur leur envie ou leur besoin de travailler, pardon, d'écrire des data papers et de leur difficulté à trouver ou pas un endroit, donc si quelque chose comme ça vous intéresse, on peut tout à fait lancer au niveau des deux réseaux professionnels, on touche quand même pas mal de monde, et voilà, si ça peut, n'hésitez pas. à nous contacter. Comment ça s'articule au niveau du territoire ? Ça peut tout à fait partir d'une localisation et comment on fait pour que ça prenne une ampleur nationale ? Et puis, effectivement, un modèle que l'on puisse investir nous-mêmes, en tant qu'ingénieurs, en tant que chercheurs, pour savoir comment y travailler. Et nous sommes à disposition, du coup, maintenant, plus tard, pour pouvoir continuer à avancer sur cette question qui est effectivement extrêmement intéressante et tout à fait, il faut en parler maintenant, voilà, en temporalité, c'est intéressant que la question arrive maintenant. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada